Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors aujourd'hui, on parle d'adolescence, cette période coincée entre l'enfance et l'âge adulte, cette période qui est souvent marquée par une cassure dans le dialogue parent-enfant. Comment communiquer avec ces enfants durant l'adolescence ? C'est l'objet d'une journée d'études et de formation organisée par l'association Parentel ce vendredi 20 mars à la Maison des Familles de Brest. Daniel Koum, bonjour. Alors vous êtes psychologue clinicien au sein de l'association Parentel, justement, et j'avais envie de vous demander quelle est exactement la tranche d'âge concernée lorsqu'on parle d'adolescence ? Eh bien alors, même les psychologues y perdent un petit peu leur latin puisque cette précision-là, on en est bien incapable. On sait quand est-ce que ça commence avec la puberté, mais désormais, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, on ne sait plus trop quand est-ce que ça finit. Mais c'est une position particulière qui est la remise en question de la situation dans laquelle on était quand on était enfant. On va voir ça avec vous, tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. En plateau également, Gwena Elfleur, bonjour. Bonjour Pauline. Et comme chaque mercredi, vous nous avez préparé un agenda culturel. Alors avec beaucoup de spectacles, à savoir que quand même, il y a deux spectacles incontournables en cette fin de semaine que nous offre la nature, c'est l'éclipse solaire vendredi, c'est la marée du siècle samedi, mais il y a également beaucoup de spectacles culturels dans le Finistère. Vous nous en parlez tout à l'heure dans l'instant culture. Et Frédéric Lorenzon est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Et vous vous êtes intéressé au CAPS-Coloq, un dispositif solidaire mis en place dans un quartier brestois. Oui, les CAPS pour colocation à vocation solidaire. Et des étudiants ont décidé de donner du temps aux autres dans un quartier de Kerberny. Vous nous expliquez ça dans un instant, mais tout de suite direction le centre Finistère où il est interdit de consommer les poissons pêchés dans le lac du Drénec en cause d'une cyanobactérie à laquelle s'intéressent de près les chercheurs du bassin de l'Élornes. On regarde le reportage de Camille Pochet et Margot Durand. Des cyanobactéries prolifèrent dans le lac du Drénec. Il ne s'agit pas vraiment de bactéries. On les appelle cyanobactéries, cyanobactéries parce qu'elles sont bleu vert et bactéries parce qu'elles n'ont pas de noyaux. Mais en fait c'est du phytoplankton. Elles doivent être étudiées de près car elles peuvent être dangereuses pour la santé. Ces cellules sont susceptibles de générer des toxines, des hépatotoxines qui s'attaquent au foie ou qui peuvent générer des problèmes dermato par exemple ou pulmonaires ou que sais-je encore. Cette prolifération est d'autant plus étonnante que tous les indicateurs sont au vert concernant l'évolution de la pollution. Les mesures effectuées sur les cours d'eau qui alimentent la retenue du Drénec montrent qu'elle est de moins en moins chargée en azote, en phosphore, en nitrate ou encore en phosphate. On a une espèce qui a trouvé une niche écologique et qui s'est adaptée avec ses températures d'eau et une qualité d'eau qui est à la fois très bonne mais qui correspond bien à cette espèce-là et qui peut expliquer cette forte production d'algues. Cette algue qui s'appelle Planktotrix homogitie est présente depuis les années 2004, les périodes à laquelle je suis ce plan d'eau-là et que je ne trouve pas d'ailleurs ailleurs, sur d'autres plans d'eau du Grand Ouest. Et depuis deux ans, elle apparaît toujours en plein milieu de l'hiver. Pour mieux cerner le problème, une stagiaire passera les six prochains mois à observer ces cyanobactéries sous toutes les coutures. Elle essaiera de comprendre les raisons de leur présence trop envahissante. Selon Luc Brien, les changements climatiques pourraient être l'une des pistes d'études. Par exemple, si on regarde l'hiver 2013-2014 et 2014-2015, on voit que sur le lac du Drénec, il y a eu deux fois moins d'eau en 2014-2015. Donc automatiquement, cette pluviométrie moindre a un impact sur la perturbation du système, de l'écosystème. Les toxines générées par ces cyanobactéries sont tellement complexes à mesurer que deux laboratoires, à Brest et à Rennes, ne trouvaient pas les mêmes taux de dangerosité. La préfecture a quand même décidé d'interdire aux amateurs de pêche de consommer les poissons du lac du Drénec. Avis aux pêcheurs, ne mangez pas vos prises. Et puisqu'on parle de la qualité de l'eau, n'oubliez pas d'aller vérifier celle des sites de pêche à pied durant la Grande-Marie ce week-end. C'est sur le site pêche-à-pied-responsable.fr. Le CAPS, le CAPS-COLOQ, le CAPS, c'est un dispositif simple. Des étudiants s'engagent bénévolement dans la vie d'un quartier et en contrepartie, on leur réserve un logement en colocation dans ce quartier. Frédéric, vous avez rencontré les CAPS-COLOQ, comme ils se sont baptisés. C'est comme ça qu'on les appelle. Émilie, Arnaud, Ange, Julien et Hermann, les cinq CAPS-COLOQ qui sont installés depuis septembre dans le quartier de Kerbernier. On regarde votre reportage. Quand tu dis avec le verbe faire, vous, 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 vos devoirs, vous faire vos devoirs, vous, vous, vous faites. Comme chaque lundi soir, c'est soutien scolaire pour Oussail et une dizaine d'enfants du quartier Kerbernier à Brest. La professeure, Émilie, une jeune étudiante également CAPSEuse. Alors CAPSE, c'est colocation à projet solidaire. On a mis un cas, pour faire un peu original, c'est un projet qui existe partout en France. En fait, le logement qu'on intègre, on essaye de créer des projets solidaires dans le quartier où on est. Émilie s'est engagée à donner deux heures de son temps libre, un engagement apprécié par les enfants. Ben, c'est mieux ici. Ils m'aident plus à faire les devoirs. Et, ben, moi, je suis sûre de ne pas faire des fautes et ils m'aident bien. En contrepartie de leur engagement, les CAPSEurs bénéficient d'un logement social dans le quartier. Effectivement, c'est de permettre aux étudiants d'accéder à un loyer modéré parce qu'on est tous conscients des difficultés actuelles qu'ont les étudiants à se loger à des loyers encore corrects pour leur petite bourse. Mais c'est également de leur permettre de s'engager solidairement dans des activités qui peuvent rejoindre leur parcours personnel. La première des choses qui nous intéresse plus, c'est le loyer qui est modéré. Hors association, je suis intervenant dans plusieurs organismes où je fais aussi de l'aide aux devoirs et du soutien scolaire. Après une réunion avec Arnaud, Julien et Ange, les autres CAPSEurs, Émilie et ses deux colocataires rejoignent leur appartement. Alors ici, on est dans l'appartement des CAPSE. Quand je suis venu, on m'a donné une chambre à moi seule donc c'est vraiment super. C'est ma première fois de vivre avec deux Français. Voir partager aussi les cultures, comment ils vivent et j'ai vu que c'est super. Avec CAPSE coloc, Arnaud, Émilie, Angermann et Julien comptent bien faire rayonner leur engagement solidaire dans tout le quartier. Alors Frédéric, d'où vient l'engagement de ces étudiants ? Alors le CAPSE, ça s'appelle le COP en Belgique. C'est apparu dans les années 70 à l'Université catholique de Louvain et il y en a 110 chez nos amis belges. Et aujourd'hui, le projet CAPSE, ça a été voulu par la ville de Brest qui a commencé à travailler dessus dans le cadre du contrat de cohésion sociale dès 2010. Et l'AFEV, l'association pour la fondation des étudiants pour la ville a planché sur le sujet avec l'aide financière de la fondation Abbé Pierre pour faire un diagnostic et puis pour voir où étaient les besoins justement d'engagement solidaire. Et c'est le quartier de Kerbernier à Brest qui a été choisi. On a vu du soutien scolaire dans votre reportage. Est-ce que les CAPSE proposent d'autres activités dans ce quartier ? Oui, on a vu qu'il y avait une réunion. Là, c'était pour organiser un goûter avec les habitants qui auraient lieu le dimanche après-midi. Enfin, une action. Il y a aussi, ils avaient en projet une action de jardinage aussi au bas des immeubles. Et puis, il y a une session de jeu qui est organisée aussi le jeudi après-midi pour les personnes seules, personnes âgées ou personnes dépendantes. Donc, ils vont dans ce local-là, ils ouvrent et puis ils animent comme ça une séance de jeu de société pour rompre l'isolement. Et puis, pour l'anecdote, ce local où a lieu le soutien scolaire qu'on a vu dans le reportage était autrefois occupé par l'amical des colocataires de Kerbernier. Association aujourd'hui disparue. Donc, c'est signe aussi qu'il faut renouveler le lien social. Alors, est-ce qu'ils vont continuer leur mission l'année prochaine, ces capseurs ? Alors, pour Herman, Arnaud, Julien et les autres, on ne sait pas parce que les étudiants changent de voie. Des fois, ils sont obligés de changer de ville. Mais l'engagement est d'un an déjà. Donc, ils se sont engagés au moins jusqu'à l'été prochain. Il s'agit d'une phase de test ici, à Brest. Et peut-être que ça peut se prolonger parce que lors de l'appel à candidature par la FEV, il y a eu quand même 40 candidats pour 6 places. Donc, ça veut dire que les jeunes sont prêts à s'engager. Merci, Frédéric. On les appelle écoles de la deuxième chance. Ce sont les épides des établissements publics d'insertion qui accueillent des jeunes en décrochage scolaire. 18 établissements de ce type en France et un seul en Bretagne. Il est dans les Côtes d'Armor à l'Orodec, près de Guingamp et a formé 1 400 jeunes depuis 9 ans. L'année dernière, cette école était menacée de fermeture mais en février dernier, François Hollande a décidé de le doter de 30 places d'accueil supplémentaires. Anne Burleau est allée y faire un tour. Chaque année, 140 volontaires de 18 à 25 ans sont formés au sein de l'épide de l'Orodec. Plongés dans un cadre militaire pendant 8 à 10 mois, ces jeunes, souvent cabossés par la vie, sont remis sur les rails. Notre levier, c'est la discipline, c'est un cadre strict, c'est vraiment les resocialiser, leur apprendre à se lever de bonheur, à prendre soin de leur santé, à régler leurs difficultés sociales. On ne laisse rien passer. C'est-à-dire que s'il faut dire 10 fois la même chose aux jeunes dans la même journée, on va le reprendre à chaque fois. On va dire non quand on trouve que la demande est inappropriée, on va lui dire pourquoi on lui dit non. La formation met l'accent sur la pratique régulière du sport, les actions citoyennes, la vie collective ou encore les cours d'éducation civique. Est-ce que vous saurez pourquoi l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ? Ce matin, les élèves s'intéressent à la laïcité. Clarisse, originaire de Landerneau, a intégré l'établissement il y a deux mois. Comme ses camarades, ici, elle a repris confiance en elle. On nous prend vraiment en charge et on s'intéresse à chacun de nous et c'est ça qui est... comparé à l'école que j'ai faite, c'était pas du tout pareil. entre guillemets, on nous laisse un peu de côté et ici, on prend vraiment soin de nous. Une des autres particularités de cette école, un emploi du temps à la carte et un suivi personnalisé. Dès le départ au recrutement, on envisage déjà le projet du jeune qui veut rentrer dans la fonction publique, qui veut rentrer dans l'artisanat, qui veut rentrer dans la boulangerie ou qui n'a tout simplement aucun projet pour l'instant et souhaite s'attacher à en trouver un bon. Et dès ce moment-là, on essaye de personnaliser. On pourra proposer des qualifications professionnelles. On pourra proposer un passage du permis accéléré, un permis bateau ou des choses comme ça. Anthony, lui, va bientôt quitter l'établissement avec une qualification en poche. Je n'avais pas le niveau pour intégrer un lycée normal du coup et je voulais au moment-là rentrer dans l'armée et suite avec mes casseroles que j'avais aux problèmes de justice, je n'ai pas pu. Du coup, je suis venu quand même à l'Épide vu que ça avait un cadre militaire et du coup, j'ai suivi une formation où j'ai passé mes casser pour devenir cariste. On arrive avec rien, on repart avec plein de choses. 80% des volontaires qui vont au bout du parcours trouvent un emploi ou une formation à la sortie. Bagné Lecoum, vous êtes donc psychologue clinifien. Un petit mot sur ces écoles de la deuxième chance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les témoignages en disent long sur le besoin que ces jeunes-là ont d'être reconnus dans ce qu'ils sont, qu'on fasse attention à eux un par un, y compris si c'est à la condition d'être autoritaire avec eux. Enfin, cette fermeté, elle est manifestement aussi une exigence. Elle est acceptée entre lesquels et elle est acceptée comme un bienfait. Alors, il ne faut pas se tromper. Ce que ces jeunes-là demandent, ce n'est pas plus d'ordre, plus de sévérité, plus de règlement, etc., etc., mais une attention et une exigence. C'est-à-dire que... Une attention, c'est important aussi. Voilà. C'est-à-dire que quand on exige quelque chose de quelqu'un, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il en soit capable. Alors, justement, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler des adolescents, en particulier du dialogue qui est parfois difficile entre les enfants et les parents quand ils atteignent l'âge de 11, 12 ans. D'où vient cette rupture dans la relation ? Il y a un grand changement qui n'échappe à personne. On est tous passés par là et qui tient à une chose qui est bien identifiée, qui marque le début de l'adolescence, c'est la puberté. Les changements hormonaux, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement que les enfants éprouvent dans leur corps. Ça leur tombe dessus comme ça, en général, pendant les grandes vacances, enfin bon, etc., etc. Les parents ne reconnaissent plus leurs petits, leurs bébés. Et puis, à partir de là, tout change. Et ce qui change essentiellement, c'est finalement une conscience nouvelle de son existence. Alors, c'est un petit peu vague de le dire comme ça, mais il faut bien comprendre et on s'en souvient et on le voit, les enfants vivent leur vie et les adolescents commencent, ils acquièrent avec la puberté leur capacité à penser leur vie, c'est-à-dire à réfléchir à leurs conditions. Aussitôt, ça les distingue de la manière dont les parents pensent leur vie à eux quand ils étaient enfants. Et il y a forcément un désaccord. Alors, on est allé demander justement à des ados brestois de quelle façon ils communiquent, eux, avec leurs parents. C'était ce mardi soir à la Maison pour tous de Pénard Créache et les propos sont recueillis par Julie Sicot. Non, je ne parle pas, non. Les relations amitiés, ça, non, pas trop. Parce que c'est mes affaires. Au niveau des copains, mon papa, c'est pas trop ça. Alors que la maman, elle comprend mieux ce qu'elle est une fille comme moi, quoi. On est plus vieux et qu'on gagne en maturité. Le dialogue est plus facile. Ça ne sert à rien de savoir qu'on a un gosse, il ne va pas avancer. Je ne m'en parle pas pour des grosses choses, mais du genre est-ce que tu as réussi ton contrôle ? Je vais plutôt dire oui, même si je l'ai raté pour ne pas qu'après, il faut travailler. C'est pour ça, quoi. Il y a un sujet où on ne discute pas trop, on n'a jamais discuté, par exemple, pour quand c'est un adolescent, c'est assez lié à la sexualité. Alors, ce n'est pas évident. C'est quelque chose que j'envisage de discuter avec lui puisqu'on a plus qu'en âge d'en parler, même, je dirais. Mais c'est vrai, ce n'est pas évident, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est 50-50, on va dire. C'est chacun, je ne sais pas trop comment expliquer. Chacun se débrouille pour comprendre l'autre et puis après, on voit. Je ne dis pas tout, je dis une petite partie. Après, peut-être qu'ils vont poser des questions pour un peu plus développer et tout, mais moi, je fais... Bah, stop, quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de savoir plus. C'est ma vie, ce n'est pas la tienne. Je gère. Alors, on entend Daniel Coulbler, je dis, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est presque la phrase un peu type des ados. C'est quoi ? C'est un vrai besoin d'indépendance. C'est ma vie, ça veut dire ça. Oui, oui, c'est la naissance à la conscience que la vie de l'adolescent n'appartient plus à ses parents. Alors, ça va être vécu de part et d'autre comme une épreuve. Comment les parents doivent réagir à l'adolescence pour garder le dialogue, garder la communication au mieux ? Oui, alors, comment est-ce qu'ils doivent réagir ? Chacun fait comme il peut. Vous aurez remarqué que finalement, désormais... appliquer... Donnez-nous quelques clés. Je ne vais pas me dérober, je vais vous en donner une, mais qui est vrai là, en tout temps, en tout lieu, en tout milieu. Il s'agit de supporter quelque chose pour les parents, c'est-à-dire qu'il y a une forme de courage assez originale à éprouver du côté des parents au moment où ils se rendent compte que quoi ? Eh bien, qu'ils perdent leur enfant. Il y a quelque chose qui leur échappe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est terminé, mais véritablement terminé, que les parents qui viennent à Parentelle peuvent témoigner sur le registre de la tristesse, d'un deuil à faire, de quelque chose qui n'est plus. Et ce qui n'est plus... On perd un enfant, mais on gagne aussi un adulte à la maison, quelque part. Un adulte en formation ? Un adulte potentiel. C'est-à-dire, il n'est pas... Ce n'est pas encore gagné à ce moment-là. Il n'est pas donné d'emblée, d'une part, c'est-à-dire que ça prend un certain temps de devenir adulte et dans l'état actuel de notre société, ça prend un certain temps véritablement. Donc, il faut faire quoi ? Parler au maximum ? On voyait le père qui disait « Je ne parle pas trop de la sexualité ». La sexualité, c'est le sujet nouveau aussi de l'adolescence. Par exemple, ce genre de sujet, il faut en parler ? Oui, non, non. Ou au contraire ? Je crois qu'on ne peut pas dire justement « Il faut parler ». C'est-à-dire que la négociation va être l'art d'être parent à ce moment-là. C'est-à-dire garder le contact tout en respectant là, il ne soit pas dans la proximité qui existait quand l'enfant était enfant. Quand cette jeune fille dit « C'est ma vie, je gère », il y a bien sûr une affirmation d'intention. Elle ne gère pas encore. On n'est pas dupe. Les parents ne sont pas dupes qu'elles ne gèrent pas. Mais cette affirmation est nécessaire pour apprendre petit à petit à gérer. Et c'est là qu'il y a la difficulté d'être parent d'adolescent. Ça serait celle-là, si vous voulez. C'est de pouvoir ajuster quasiment en permanence et quasiment le jour parce que finalement, à 13 ans, on est adolescent. à 16 ans, on l'est aussi et c'est radicalement différent. Eh bien, c'est ajuster quasiment au jour le jour cette proximité-là. Être prêt d'eux, c'est-à-dire être attentif dans une certaine proximité. Vous voyez, c'est déjà un peu flou quand je le dis comme ça parce que finalement, quelque chose échappe. Et quand ça n'échappe pas, c'est-à-dire quand les adolescents ont ou ont le sentiment que leurs parents sont trop sur leur dos, on voit les portes se fermer un peu brutalement. C'est l'art de la délicatesse de l'improvisation tout en délicatesse. l'adolescence. Mais quand je dis tenir le coup et supporter, c'est-à-dire ne pas baisser les bras, ne pas prendre au pied de la lettre ce « je gère ». Ah bon, si tu gères, alors vas-y, gère. Non, c'est là que les adolescents se sentent laissés tomber, laissés pour compte, c'est-à-dire que leur affirmation a besoin d'être soutenue et en même temps un petit peu contredite. Et comment on prend du recul parce que souvent c'est très compliqué au sein de la cellule familiale de ne pas avoir ce rapport forcément affectif et en même temps avoir un peu de détachement pour pouvoir contrôler ? Vous dites bien cellule familiale, c'est-à-dire que la famille, quand elle se transforme en cellule, elle est un peu étriquée et qu'on n'y respire pas. Et les adolescents ressentent ça d'une manière extrêmement violente parfois, le besoin d'échapper parce qu'ils étouffent et les parents ont besoin finalement aussi également comment dire de relativiser leur importance. Alors c'est assez paradoxal ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on attend en même temps et la société attend en même temps des parents qu'ils soient responsables, performants, enfin il y a une pression énorme qui leur tombe sur le dos au moment où, surtout quand l'adolescent ou l'adolescente fait un pas de côté, alors même que les adolescents ont besoin d'avoir affaire à d'autres adultes que leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leurs parents bien sûr toujours. Il y a un tiers aussi qui peut être... Voilà, d'un tiers, d'autres adultes. C'est-à-dire d'autres manières, d'autres adultes qui vont montrer d'autres manières d'être adultes. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir un petit peu les conflits ? Ça veut dire, avant d'attendre 12-13 ans que tout pète tout la roue, est-ce que dès 10-11 ans on peut préparer un peu le terrain d'une certaine façon ? Est-ce qu'on pourrait faire de la prévention ? C'est ça, de la prévention à la crise d'adolescence, c'est ma question. Je crois que cette confiance que les adolescents apprécient que leurs parents gardent en eux malgré les difficultés, vous comprenez ce que je veux dire, les adolescents ont besoin que leurs parents gardent confiance en eux parce que les adolescents doutent de leur propre destinée et de leur propre valeur. Ils ne sont absolument pas sûrs qu'ils seront capables d'être des adultes demain et ils ont besoin que leurs parents aient confiance et le leur disent. Donc il faut garder confiance. Il y a quelque chose comme ça à dire, oui, malgré tout, c'est pour ça qu'il faut un peu de courage pour être parent d'adolescent. C'est-à-dire de pouvoir dire malgré les difficultés, eh bien quand même, c'est quelqu'un de bien parce que bon... Il faut chercher à valoriser. Oui, oui, oui. Il faut avoir confiance en l'avenir. C'est un sujet très vaste qui intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, votre association Parotel organise donc une journée d'études et de formation. Donc, comment écouter les adolescents ? Le thème, c'est Adolescence insupportable, comment surmonter l'épreuve. C'est adressé aux professionnels. Mais dès 18h, c'est ouvert à tous. C'est ce vendredi 20 mars à la Maison des Familles de Brest. Toutes les informations sur le site www.parentel.org. Merci beaucoup, Daniel Koum. Merci à vous. Tout de suite, on passe à l'Instant Culture. Alors Gwen, ceux qui ne pourront pas aller voir le groupe Brigitte samedi à la carène puisque malheureusement, c'est complet. ils ont de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres propositions dans le film. Mais d'abord, précisons quand même pour les fans de Brigitte que le groupe sera de nouveau en concert cet été au Festival des Vieilles Chars-Rues à Carré ou bien le 6 février 2016 à La Vellevore, à Plougastel. Et voilà, on peut déjà réserver la date. Et puisque l'on parle de Plougastel, La Vellevore accueille ce samedi 21 mars les frérots de La Vega. Les deux copains, Florian et Jérémy, ont fait du chemin depuis leur participation... Non, ils sont d'autres. Ils sont d'autres. Ils ont fait du chemin depuis leur participation à l'émission The Voice. Ils continuent à défendre sur scène les titres de leur premier album éponyme. Et deux rendez-vous chansons ambiance, humour et cabaret à découvrir également ce week-end. Alors avec le duo Bastoun et Babushka d'abord, c'est dimanche 22 mars à l'espace Roswellen à boire un gars, une fille et des chansons qui chatouillent, qui décoiffent. C'est drôle, déjanté et farfelu, effectivement. On va regarder ce que ça donne. L'autre soir, t'es rentrée complètement bourrée. T'avais fait le pilier au moins toute la journée. Quand je te l'ai fait remarquer, t'as tenté de me frapper et tu t'es rétamée la tête sur le plancher. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, 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 j'adore quand tu bois, surtout quand tu t'endors, j'adore. Et autre rendez-vous chanson, Gwen, avec Boulle. Alors l'artiste Cédric Boulle a déjà publié deux albums, Petit Fils de Fantômas et Les Pizzas, ça donne le ton. Très adolescent. C'est un rapport. Alors pour son passage, vendredi 20 mars à la salle Aveldro de Plosévette, il a concocté un nouveau spectacle baptisé Landru, un nom d'oiseau. Car figurez-vous que dans les pages blanches, on trouve 277 Landru, homonyme donc du célèbre tueur en série. Et cette anecdote a inspiré le chansonnier, amateur de jeux de mots et d'histoires décalées. signalons qu'après Plosévette vendredi, Boulle sera également en concert samedi au festival Mars Manchante à Lannester en Morbihan. La musique traditionnelle, qu'elle soit de Bretagne ou du monde, est aussi à l'honneur cette semaine. Avec le trio Fora Bandit, par exemple, qui mêle les airs turcs au Mélopée Occitane, c'est à découvrir samedi 21 mars à l'espace du Roudour à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix. Et puis plus près de nous, la place à la création d'inspiration bretonne, avec quatre artistes à l'affiche de l'espace Glenmore de Carré dimanche 22 mars, la chanteuse Rosane Talec et l'accordéoniste Yannick Noguet pour un dialogue insolite entre Gouers et Tongo. Et puis, autre duo insolite, le guitariste Swaïs Sibiril et le photographe Éric Legret pour un bout de chemin, c'est le nom de leur spectacle, à la croisée des arts visuels et de la musique. Et on finit avec une petite touche d'humour. Direction l'espace qui érodit de Plougon-Vlin vendredi 20 mars pour aller applaudir Camille Chamou. Alors, l'humoriste joue son spectacle Né sous Giscard, un portrait cocasse d'une génération qui hésite entre nostalgie et peur de l'avenir. Tout à fait dans le thème. On va regarder un extrait. Là, j'ai le droit de regarder la télé librement. J'ai découvert l'humour avec Michel Nen. L'humanitaire avec Bouchner. Le jeu d'actrice avec Valérie Caprisky dans L'année des Méduses. Et la philosophie avec BHN. Je continue ou j'arrête ? J'ai des bases, mon. Voilà, c'est un spectacle qui vous plaira peut-être, Daniel Koum, pour approfondir le sujet adolescent, adolescent. En tous les cas, c'est le vendredi 20 mars à Plougon-Vlin. Merci beaucoup, Koum, pour cet agenda. Merci, Frédérie. Gwenaëlle. Gwenaëlle. J'ai dit Koum ? Je suis désolée. C'est pas grave, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain à même heure. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao. Sous-titrage ST' 501